Coucou les jardiniers ! Hello les jardinières ! Vous connaissez Rustica Lebdo ? Rustica le site internet ? Et bien maintenant, écoutez Rustica ! Avec ses nouvelles séries de podcasts ! Vous avez des questions ? Rustica vous répond ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour Alain ! Bonjour Aline ! Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique « Questions de jardinage ». Alain, dès que l'automne s'installe les jardiniers sont nombreux à se poser des questions à propos de ce qu'ils doivent tailler dans leur jardin ou sur leur balcon ou non ? Eh oui, tailler ou ne pas tailler, telle est la question et je vais être obligé de faire une réponse de Normand peut-être ben que oui, peut-être ben que non il y a des plantes qui doivent être taillées avant l'arrivée de l'hiver et des grands froids surtout d'autres qu'il ne faut surtout pas toucher c'est du sur-mesure dû à la carte Bon et bien, commençons par le plus facile et rapide, c'est-à-dire par les végétaux qu'il ne faut pas tailler en automne Ce sont les plantes qu'on préfère laisser s'exprimer les taillées maintenant reviendra se priver du spectacle de leur belle parure automnale et hivernale et ce serait aussi priver la petite faune du jardin notamment les oiseaux d'abris et de sources de nourriture Parmi ces plantes à ne pas tailler, vous avez les grands sédums Au cours de l'été, ces plantes vivaces produisent des inflorescences plates comme le sédum spectabilé ou le sédum téléphium Comme les fleurs sèches tiennent bien en place elles restent décoratives et font office de mangeoire naturelle car elles contiennent des graines très attractives pour les petits oiseaux granivores comme le chardonneray, la mésange, la citelle Préservez de même les fleurs fanées des aquilées des rudbeckias, des equinacées et des centaurées Conservez aussi les physalis aux lanternes oranges qui prennent un aspect parcheminé si joli sous le givre Pour toutes ces plantes vivaces, pas de grand ménage De plus, la végétation sèche se couchera naturellement au sol pendant la mauvaise saison et servira de refuge à de nombreux insectes très utiles dans les jardins C'est la même chose pour les fougères d'ornements En automne, ne vous privez surtout pas de leurs coloris changeants, beige ou doré Après le dessèchement, leur feuillage forme sur le sol un épais matelas protecteur pour les jeunes frondes qui apparaîtront au printemps Si vous en avez vraiment beaucoup prélevez-en pour pailler le pied des plantes frileuses laissées en pleine terre comme les arômes, les fuchsias ou bien encore les grandes sauges arbustives Ne touchez pas aux graminées Formez à la fin de l'été les épis des plus hautes espèces comme les molinis, les miscanthus, les panicums ou les herbes aux écovillons se dressent en panaches qui perdureront une grande partie de l'hiver au-dessus du feuillage chèque Autant de silhouettes se parront volontiers de givre ou de simples rosés et assurant une belle présence dans les massifs Admirez-les et attendez la fin du spectacle après l'hiver pour une taille radicale qui vous fournira alors une appréciable provision de paille bio Autres plantes à ne pas tailler ce sont les hydrangéas cerrata et les hydrangéas macrophylla Bon, ces derniers étant plus connus sous le nom d'hortensia Ces arbustes ébauchent leurs bourgeons à fleurs pendant l'été et toute taille en automne équivaut donc à sacrifier une partie des fleurs de l'année suivante Contentez-vous de supprimer du bois mort et les fleurs fanées Oubliez aussi tous les arbustes à baie comme les piracanta les cotonné astères les calicarpas et les hou Pas question de les tailler Attendez l'hiver quand les fruits sont mangés mais ne raccourcissez pas tout l'arbuste Procédez par éclaircie en supprimant quelques branches âgées à la base et tous les rameaux morts Et je termine cette longue liste des intouchables avec les arbustes à fleurs d'hiver Une taille à l'automne vous priverez au moins en partie de la prochaine floraison de l'Abeliophyllum des camélias des amamélis des mimosas des cornouillets mâles et des cerisiers d'hiver aussi connus sous Prunus subirtella autumnalis En été, leurs bourgeons à fleurs sont déjà formés sur les rameaux poussés dans l'année Si vous éprouvez le besoin de tailler les plus volumineux devenus beaucoup trop encombrants il convient d'attendre la fin de la floraison Eh bien, c'est en fait des plantes à ne pas tailler Mais que peut-on ou doit-on vraiment tailler à cette période de l'année ? Eh bien, je vous parlais des plantes vivaces qui gardaient un bel aspect pendant l'hiver et qu'il fallait conserver telles quelles Mais toutes celles qui ont un feuillage caduque qui devient très moche après les premières gelées vous pouvez les rabattre au niveau du sol pour donner au jardin un aspect plus propre et impeccable De quelles plantes s'agit-il ? Ce sont les arômes, les astères, les belles de nuit les chrysanthèmes, les coques lourdes les delphinium, les osta, les lupins les pivoines herbacées et bien d'autres encore Je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas toucher aux hydrangéas mais dans les régions aux hivers doux et humides où les fortes gelées ne sont pas à craindre on peut éliminer les plus grosses inflorescences desséchées dès qu'elles ne sont plus décoratives surtout si elles ont tendance à pourrir sur les bourgeons Concernant les arbustes et les arbres d'ornements ou fruitiers commencez sans tarder à éliminer le bois mort Inutile d'attendre la fin de l'hiver car les rameaux morts peuvent servir de milieu nutritif aux champignons et provoquer leur prolifération On trouve souvent du bois sec sur les rosiers tout comme sur les framboisiers Utilisez une scie pour raccourcir une grosse branche Il sera plus facile ensuite de la tailler au ras du sol toujours le plus bas possible Mais ne laissez pas de moignons morts sur la plante couper jusqu'à rencontrer du bois vert À propos des rosiers, j'ai entendu et lu que certains jardiniers conseillaient une taille sévère en automne d'autres une taille uniquement en fin d'hiver Qui a tort ? Qui a raison ? Je suis plutôt partisan d'une taille très sévère en fin d'hiver quand il n'y a plus de risque de fortes gelées Quand on taille très court en automne la végétation repart vigoureusement dès qu'il y a une longue période de redoux au cours de l'hiver ce qui est de plus en plus fréquent Et les nouvelles pousses qui se forment sont très sensibles aux fortes gelées qui restent probables jusqu'en mars Certes, le rosier résistera aux fortes gelées et repartira au printemps mais cela retarde sa mise en végétation et de ce fait la floraison qui suit Donc pour moi, on taille tous les rosiers remontants en fin d'hiver Je vous rappelle que les rosiers non remontants c'est-à-dire ceux qui ne fleurissent qu'une fois au printemps doivent être taillés après leur floraison et surtout pas en automne ou en hiver sinon leur prochaine floraison serait compromise Alain, y a-t-il d'autres tailles de saison à ne pas oublier ? Oui, mais cette fois, on va partir dans le potager Pensez à la toilette des asperges Lorsqu'on cesse de récolter les asperges à la fin du printemps les pousses continuent à se développer librement fournissant un feuillage et des tiges florales Cette végétation s'avère nécessaire pour fournir des réserves nutritives à la griffe souterraine qui assure les prochaines cueillettes Mais en automne, le feuillage jaunit et se dessèche Il convient alors de tailler cette partie aérienne des asperges et de faire place nette Faites de même avec les feuilles mortes de la rhubarbe et les grandes tiges desséchées des topilambours Et pour terminer, inspectez les planches des fraisiers Éliminez les stolons trop nombreux et toutes les feuilles tâchées ou séchées Merci Alain pour ces conseils détaillés A très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Question de jardinage avec Rustica Au revoir Aline Au revoir Alain